Bonjour à tous, voici la question 36 du C1D 2022 en mathématiques. La question se rapporte aux propriétés des figures et des angles. Si vous voulez obtenir le questionnaire du C1D 2022, voyez en description et cliquez sur questionnaire 2022. On nous demande donc de déterminer l'amplitude des angles de deux triangles. Pour chaque triangle, on donne déjà l'amplitude d'un angle et on indique la nature du triangle. Le premier triangle est rectangle en C, ce qui veut dire qu'en C, il y a un angle droit qui vaut donc 90 degrés. On sait qu'une des propriétés des triangles, c'est que la somme des amplitudes des angles internes à un triangle est toujours égale à 180 degrés. Pour trouver le troisième angle, il suffit alors de déduire la valeur des deux angles maintenant connus de 180 degrés et nous avons alors la valeur de l'angle A qui vaut 56 degrés. Voilà qui est fait pour le premier triangle. Du deuxième triangle, on dit qu'il est isocèle en B. Isocèle en B signifie que c'est le seul angle qui est différent des deux autres. Prenons un exemple. On voit qu'en A et C, les angles sont de même amplitude, donc sont isométriques et en B, c'est bien l'angle qui caractérise le fait que le triangle est isocèle. A et C sont des angles de même amplitude. A est connu, il vaut 52 degrés, ce qui veut dire que l'angle en C est aussi de 52 degrés. Pour calculer l'angle en B, on applique à nouveau le fait que la somme des angles internes d'un triangle est égale à 180 degrés et on applique donc la différence entre 180 degrés et la somme des deux autres angles, donc 180 moins 2 fois 52, ce qui donne 76 degrés. Nous avons déjà répondu à la deuxième question, justifiée par une propriété des angles, le calcul de l'amplitude de l'angle A du triangle 1, puisque c'est la propriété relative à la somme des amplitudes des angles internes à un triangle qui est toujours égale à 180 degrés. Voilà, cette question est résolue. A bientôt pour une prochaine question de C1D. A bientôt pour une prochaine question de C1D.